Yaoui l'Ivancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va tout simplement parler et du manga et du drama de Burn the House Down donc si la suite t'intéresse, continue donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui date de 2016 au Japon et donc de juin 2023 en France pour son premier tome le deuxième tome s'il n'y a pas de décalage de date de sortir le 24 août nous sommes sur une série qui est dans le genre drame, mystère, psychologique, tragique et quotidien l'oeuvre est âge conseillée aux 15 ans et plus nous sommes dans la catégorie large de Agatha, c'est un Jose, je ne sais plus si je l'ai dit et en ce qui concerne le manga, il est dans le genre suspense, vengeance et famille pour ce qui est écrit à l'arrière donc pour ce qui est de la version drama de Burn the House Down nous avons le titre en français Famille en Flamme la série comporte 8 épisodes de 48 minutes et donc la série est sortie le 13 juillet voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est de mon avis, à savoir que j'ai regardé que la moitié de l'épisode du drama juste pour voir à peu près comment c'était foutu à l'intérieur etc et je n'ai pas été jusqu'au bout de l'épisode mais ce que je ferai c'est que dans la barre d'infos je compléterai mes dires par rapport à mon avis sur le drama tout simplement parce que en regardant que la moitié de l'épisode j'étais à la moitié quasiment du tome 1 donc j'aimerais pouvoir aussi par la suite sûrement dans le mois de début octobre te faire un avis sur l'intégrale du drama pour te donner mon avis et savoir et te dire ce que ça peut valoir même si du coup je n'aurais pas lu l'intégrale du manga et je ne pourrais pas comparer par contre je compte bien continuer la série en bouquin et donc te donner aussi un avis sinon je compléterai vraiment tout ça d'ici là, d'ici à ce que la vidéo sorte du coup dans la barre d'infos donc en ce qui concerne le manga je l'ai trouvé plutôt sympa assez agréable, la qualité de dessin est plutôt cool et j'ai vraiment aimé le scénario très sombre très... en plus on voit bien qu'il y a une histoire de vengeance etc avec du coup une manipulation et compagnie et c'est vraiment un manga que j'ai su apprécier et donc est-ce que je continue ou pas la série ? la réponse est oui et la réponse est j'ai très très hâte du coup d'Esto 24 en plus techniquement si je ne dis pas de bêtises je suis sur Bordeaux donc day one je serai à ma boutique préférée pour acheter du coup le tome 1 le tome 2 plutôt la suite et je pense que je vais continuer d'acheter jusqu'à la fin je pense c'est fort probable très clairement même si je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'éventuellement 8 tomes ça veut dire qu'il ne sera pas terminé d'ici l'an prochain sinon si je ne le fais pas c'est juste une question de budget par mois en ce qui concerne donc mon avis sur le drama à savoir que j'ai bien aimé mais il y avait à donf en fait énormément de faux raccords et ça fait que du coup je trouve que la version drama est peut-être moins intéressante moins travaillée etc et je trouve ça dommage alors autant il y a des moments où par exemple rien que l'intro où on voit la femme à terre qui s'excuse auprès de son mari et de sa fille est plutôt sympa et on voit bien juste la scène dans le manga ce dont on a besoin autant la version en coup drama a pu plus travailler cette scène là et donc j'ai trouvé ça plus poignant et plus entraînant autant par exemple il y a des détails comme au tout début la première image où on les voit version adulte la fille et sa soeur il y a un faux raccord c'est pas la bonne au niveau de l'emplacement dans le lit et dans la chambre etc c'est ça qui est sur le lit et pas sur le tatami qui se lève etc autant il y a des passages aussi que j'ai trouvé très intéressants dans le manga je te donne un exemple simple donc on sait et on le voit dès le départ en fait que la fille qu'on voit au tout début envisage de travailler et travaille du coup comme femme de ménage pour sa pierre ennemie et dans le manga par exemple à la fin de la première partie où elle donc fait un essai et sa première journée chez cette dame dans le manga on a un passage où elle lui dit la prochaine fois passe par cette porte de derrière ça sera plus simple ça sera plus discret etc parce que justement elle paye une personne pour faire le ménage alors qu'en fait elle est censée être une femme au foyer parfaite et donc ça je trouve ça un petit peu différent pareil elle est censée être une femme au foyer mannequin etc qui gère sa maison et autres mais dans le drama on la voit travailler avec son mari faire des réunions etc etc donc j'ai presque l'impression rien que sur les 20 premières minutes que j'ai vu du drama d'avoir deux histoires un peu comme justement cette fameuse série de les carnets d'apothicaires avec le nouveau carnet d'apothicaires où ce serait deux scénarios inspirés du même truc mais écrits de façon différente là j'ai un peu l'impression d'avoir justement on a fait un résumé et après on l'a adapté à notre sauce et c'est pas forcément exactement le même scénario et personnellement du peu que j'en ai vu pour l'instant bien entendu ça sera complété donc dans la barre d'infos dès que j'aurai fini l'épisode 1 je trouvais ça quand même pas mal de se concentrer sur les premières parties sur le début quoi et donc j'ai eu l'impression d'avoir affaire à deux scénarios totalement différents c'est pour ça que je te disais justement juste avant que j'envisage de regarder le drama on en dit parce qu'en fait les scénarios sont tellement différents que je pense pas que je vais m'ennuyer en fait en relisant le manga surtout dans un an parce que très clairement les scénarios sont trop opposés pour qu'on puisse vraiment totalement comparer et je pense qu'on va avoir donc deux scénarios et deux histoires un petit peu différentes dans l'ensemble voilà alors personnellement honnêtement de ce que j'ai lu pour l'instant je préfère largement le manga mais qui sait qui sait qui sait en tout cas cette année j'espère pouvoir te présenter donc le drama pour le mois d'octobre et donc logiquement je pense que l'an prochain pour le mois d'octobre la série sera terminée et ça sera trop cool parce que je pourrais t'en parler un an plus tard donc mon avis manga vs drama pour la série Burn the House Down est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me faire savoir et n'hésite pas à me faire savoir justement si tu veux plus de vidéos manga vs drama manga vs anime etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo manga vs drama ou anime la playlist spécial drama ma tête de pandan mes réseaux sociaux le compte Vinted n'hésite pas à les voir dans la barre d'infos tu as des codes promo des liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et quelques petites actualités parce que je pense que d'ici à ce que cette vidéo soit postée j'ai un compte Instagram et un compte TikTok qui auront sûrement changé de nom voilà donc sur ce à bientôt